Nous arrivons à la fin pratiquement de notre semaine de prière. Bien sûr, notre semaine se terminera sabbat, mais c'est notre dernier soir ensemble. Donc, demain soir, ne venez pas. Enfin, je ne veux pas vous empêcher de venir à l'église, si tel est votre désir, puisque c'est une maison de prière. Mais je ne serai pas avec vous. Nous vous laissons la journée entière de demain libre, pour que vous puissiez préparer le sabbat. Ce n'est pas une bonne chose ? Il fait bon de se retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas vrai ? Il le suivit. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus ? Oui. Il faut être plus décidé que ça. Parce que ce n'est pas toujours très simple, très facile de le suivre, quand on n'est pas décidé. Quand on est décidé, on ne voit pas, on ne s'arrête pas sur les dangers. Mais lorsqu'on n'est pas décidé, la moindre petite chose, le moustique qui apparaît dans le chemin, nous fera fuir. Nous sommes en train de parler de réveil et de réforme. Et les questions de ce soir, justement, nous interpellent dans ce sens. Alors, il y a la première question. Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous aimons le Christ par-dessus tout ? Question qui interpelle, n'est-ce pas ? Et on répond habituellement oui. L'amour permet de mesurer, ou met en évidence, si nous sommes vraiment convertis. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, promettre beaucoup de choses, mais aimer vraiment, ça fait la différence. Nous avons besoin de nous réformer sur ce point-là. Et j'y viendrai tout de suite. Mais avant, je voudrais juste résumer ou rappeler que nous sommes arrêtés sur deux points importants. Qu'il fallait une réforme sur notre pensée. Vous vous rappelez de ça ? Et une réforme dans la révérence, dans la façon dont nous nous comportons en présence du Seigneur. Les pensées vont déterminer nos actions. Si nous avons des pensées sombres, nos actions vont tendre vers ce genre de choses. Et nous aurons du mal à agir comme des enfants de lumière, alors que nos pensées sont sombres. Donc ne permettons pas à nos pensées de divaguer dans toutes les directions. Nous avons le devoir de les diriger. C'est par ce biais-là que le diable rentre en contact avec nous et entre en relation avec notre cerveau, notre système, notre cerveau central. Il veut gagner le combat. Et ce combat, c'est qui aura le cerveau ? Qui va gouverner mon cerveau ? Dieu ou le diable ? Et je dois choisir. Mais si j'aime Dieu vraiment, alors je vais me mettre dans la direction de ce... Je vais écouter ce que Dieu me dit et je vais penser à la façon de Jésus. Les pensées du Christ étaient galvanisées et étaient dirigées dans un sens. Sa volonté était de faire... Sa nourriture, pardon, était de faire la volonté de son Père. Alors nous devons agir d'eux-mêmes. Si nous aimons Dieu vraiment, alors notre comportement sera totalement changé. Donc nous parlons de pensées. Donc c'est important d'avoir des pensées pures et nobles, de ne pas toujours penser négativement, bien au contraire, parce que cela va nous mettre dans une disposition d'esprit qui ne sera pas positive. Positive. Et puis bien entendu, respectons le lieu de culte. Et je le répète, parce qu'en fait, le lieu de culte, le temple, est l'endroit privilégié sur la terre où Dieu manifeste sa grâce. C'est le lieu par excellence où il fait des miracles. Il en fait partout. Dieu fait des miracles tous les jours, partout. Mais particulièrement dans son Église. Mais si les membres d'Église, ceux qui disent aimer le Seigneur ne se mettent pas dans les dispositions qu'il faut, ils ne verront pas les miracles et ils empêcheront qu'il y ait des miracles. Il y aura peut-être quelques miracles invisibles parce que nous serons réfractaires à l'action de Dieu dans nos vies. Amour pour Dieu. Quand on parle d'amour, nous sommes les premiers à dire oui, oui, nous aimons. Mais est-ce la réalité? Par manque d'amour, Adam et Ève ont emmené la malédiction dans ce monde. ça a conduit à la désobéissance. Et c'est le manque d'amour pour Dieu qui nous fait choisir le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Le contraire de son ordre, de ses ordres. Mon amour pour Dieu et pour mon Sauveur est-il assez profond pour me pousser au renoncement et à l'abnégation? Est-ce que je suis prêt à renoncer à tout pour Jésus? Une question, il y a mardi soir ou plus exactement le premier soir, c'était dimanche. Suis-je prêt sur le champ à suivre Jésus et à donner ma vie pour lui? Et j'ai entendu un grand oui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu que nous soyons arrivés là. Mais mes frères et sœurs, on pourrait changer cette question et la poser différemment. Est-ce que je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour le Christ? et quand on considère à chaque fois que l'on parle d'argent, comment est-ce que nous sommes frileux? Et nous n'avons pas compris une chose, c'est que celui qui donne reçoit et que la bénédiction de Dieu est accordée à celui qui est fidèle. et il ne s'agit pas ici d'être fidèle à un homme, mais d'être fidèle à Dieu. Cela me pousse à faire une parenthèse concernant la dîme et les offrandes. Et si ça tombe dans votre terrain, demandez au Seigneur à la force de mettre des choses en règle. Si vous voulez la bénédiction du Seigneur sur ce que le Seigneur vous a donné, se croyez fidèle dans les dîmes et les offrandes. Lorsque l'on rend la dîme à Dieu, Dieu bénit ce qu'il reste. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre, dans la Bible, il y a une bénédiction spéciale que j'appelle la bénédiction de la dîme sur ce qu'il reste. En sorte que 90% ont plus de valeur que 100%. 90% avec la bénédiction de Dieu vaut plus que 100% sans sa bénédiction. Mais lorsque je ne participe pas à ce plan de Dieu que Dieu a voulu, ça ne vient pas de Moïse, ça ne vient pas d'Abraham, ni d'Adam, ni d'aucun des patriarches, mais de Dieu, quand je ne mets pas ça en pratique, je n'ai pas la bénédiction de Dieu sur les 100% que j'ai gardés. Et même, j'ai une malédiction de sa part sur ces 100%. Et donc, il est évident que 100% plus la malédiction de Dieu vaut moins que 90% avec sa bénédiction. les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs chaussures sont restées intactes, identiques. Parce que Dieu est capable de garder les choses pour qu'elles durent et s'il le veut éternellement. mais il peut aussi donner l'ordre pour qu'elles s'usent en un jour. Rappelez-vous du ricin de Jonas. En un jour, l'arbre a poussé et en un jour, l'arbre a disparu. Lorsque vous avez reçu la bénédiction sur 90%, la bénédiction de dîmes sur 90%, ne vous contentez pas de cela. Ajoutez la bénédiction des offrandes sur ce qu'il reste. Dieu a fixé 10% pour la dîme et il n'a rien dit pour les offrandes. Mais les offrandes correspondent à mon estimation de la bénédiction de Dieu. Et parce que les enfants d'Israël estimaient trop peu la bénédiction de Dieu, Dieu leur dit en parlant des offrandes « Vous me voler sur la dîme et sur les offrandes. » Si Dieu me bénit comme ça et que je donne une offrande comme ça, je vole Dieu. Parce que la bénédiction doit correspondre, les offrandes doivent correspondre à la bénédiction. Dieu ne me demande pas de me dépouiller mais il me dit d'être fidèle. Et je vous assure que lorsqu'on fait cela, lorsqu'on donne à Dieu, est-ce qu'on peut donner à Dieu ? On lui voit tout ce qui lui appartient mais lorsqu'on rentre dans son système, alors il bénit et il bénit et il bénit. C'est l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu ou ceux qui se disent enfants de Dieu restent dans une j'ai envie de dire une certaine misère. Dieu veut nous donner des bénédictions spirituelles et je sais que certaines personnes pensent qu'on devrait parler que des bénédictions spirituelles. Gloire à Dieu, soyez bénis spirituellement. Mais je veux personnellement être béni aussi matériellement. Je ne cherche pas la richesse, je ne cherche pas l'abondance mais je veux pouvoir, lorsque je mets ma main dans ma poche, pouvoir enlever ce dont j'ai besoin, pour acheter ce dont j'ai besoin, mais surtout pour pouvoir aider d'autres. Soyons fidèles au Seigneur. En quelques minutes, nous allons essayer de brousser ce que nous, ce qu'il faut que nous fassions. Que faut-il que je fasse? En tant que chrétien, que dois-je faire? En tant qu'enfant de Dieu, que dois-je faire? Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, merci de nous parler par ta parole de vérité. Interpelle-nous car nous avons besoin de réforme, nous avons besoin de réveil, nous avons besoin de nous conformer à ta volonté. Que ton esprit agisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Marc, est-ce que vous avez tous reçu la revue? Normalement, vous devrez recevoir cela par la poste, mais j'ai quelques revues dans la sacristie. Si tu peux prendre pour donner à quelques personnes, je ne suis pas sûr que tout le monde en aura, mais on ne donne pas par personne, mais plus par famille, pour les familles qui n'ont pas. si vous allez recevoir demain, laissez pour ceux qui ne sont peut-être pas abonnés. Dans Marc 10, au verset 21, un volontaire pour la lecture. Marc 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé les mains et lui dit « Il te manque une chose ». Ce jeune homme voulait aller au paradis, il voulait rentrer dans le royaume, il voulait avoir la vie éternelle. Et en général, tous ceux qui viennent à l'église, enfin, c'était comme ça avant, venaient pour la vie éternelle. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus et en le rencontrant, nous sommes forcément mis en contact avec la vie. Jésus-Christ est à vie. mais parmi ceux qui viennent pour chercher la vie, il y a toutes sortes de personnes. Mais imaginez que Jésus vous dise « Toi, il te manque une chose ». Mais c'est formidable parce qu'il pourrait dire qu'il te manque plein de choses, deux choses, trois choses, quatre choses, dix choses pour ne pas dire un million de choses. mais si Jésus te dit, vous dit, il vous manque une chose, c'est le moment d'être heureux, joyeux et d'entendre cette chose-là pour la mettre en pratique pour pouvoir être dans les conditions « Wauquies ». Et ce jeune homme entend Jésus qui lui dit, certainement, il a réagi de cette manière. Une chose, il a écouté, il était heureux, mais lorsqu'il a entendu du « Va, vends tout ce que tu as ». Jésus ne lui a pas dit de vendre une partie, mais tout et donne-leur aux pauvres. Imaginez que ce soit à vous que Jésus le dise. Quelle serait votre réaction ? Est-ce que nous partirions de la présence de Jésus tout triste ou tout joyeux ? Tout triste parce que nous n'avons pas envie de vendre ce que nous avons ou tout joyeux parce que nous nous rendons compte que seulement un pas nous sépare de l'éternité. Est-ce que ou se pourrait-il que l'argent, l'amour de l'argent soit notre problème ? Ce qui nous empêche peut-être de participer à la vie même de l'Église, de participer à ses projets ? Est-ce que l'amour de l'argent m'empêche d'être un serviteur de Dieu à 100% ? Ma conversion se mesure par mon amour pour l'argent. ou si l'on préfère par ce que je suis prêt à faire pour le Christ avec ce qu'il m'a donné. Si ma tête, mes pensées, mon cœur sont convertis, alors mon porte-monnaie l'est aussi. Et si mon porte-monnaie n'est pas converti, ça veut dire que ma main n'est pas. Mais comme ma main reçoit l'ordre de mon cerveau, c'est que mon cerveau ne l'est pas non plus. Avoir un trésor dans le ciel. Ce que nous avons sur terre n'est rien. la plupart des richesses qu'il y a sur terre, Dieu l'a enfouie sous terre après le déluge, pendant le déluge. Parce que les hommes faisaient n'importe quoi avec et ce que nous avons à la surface de la terre, c'est quelques millettes, ce sont des restes. Parce qu'avant le déluge, il y avait de l'or. Avant le déluge, il y avait de l'argent. Avant le déluge, il y avait des pierres précieuses. Mais Dieu a caché cela. Et malgré cela, les hommes perdent la tête dès qu'on parle de quelques, je n'ai même pas envie de dire de pierres précieuses, mais quand on parle de quelques pièces ou billets, vous savez que les pièces et les billets n'ont en réalité aucune valeur. C'est sûr qu'on met une valeur dessus. Mais dans la réalité, la valeur que les billets avaient avant n'est plus sécurisée à la banque. À chaque fois qu'il y avait un billet qui sortait d'une banque, il y avait en contrepartie sa valeur en or. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas l'équivalent pour tout l'argent qui est mis sur le marché. Donc, c'est la confiance. Du coup, on parlera de ça une autre fois parce que c'est très important, mais du coup, nous avons placé notre confiance dans quelque chose qui sera détruit bientôt. si nous n'utilisons pas pour Dieu ce qu'il nous donne et pour faire du bien, à un moment, la Bible nous dit que votre or et votre argent va rouiller dans vos mains et on ne saura pas quoi faire avec parce qu'il n'y aura plus du tout de valeur à tout cela. Aujourd'hui, nous pouvons encore faire le bien par la grâce de Dieu. Alors, Dieu nous demande d'avoir un esprit d'abnégation. Qui a eu le plus grand esprit d'abnégation? Jésus. Dieu, lui-même, a manifesté un esprit d'abnégation extraordinaire. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous nous sommes entrés en rébellion contre lui, mais Dieu n'a pas regardé à tout cela. il a regardé à ce qu'il pouvait faire pour nous et il l'a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre. Sommes-nous prêts à tout donner par amour du Christ? la question était est-ce que je suis prêt sur le champ à donner ma vie pour Jésus? On a dit oui. Je suppose que la vie c'est plus que ce que j'ai parce que si ce que j'ai disparaît et que je suis encore en vie je peux à nouveau avoir d'autres choses. donc si ma vie c'est plus que ce que j'ai je ne devrais pas avoir de problème à donner ce que j'ai si j'ai dit que je donne ma vie. Mais est-ce que je suis vraiment prêt à donner ce que j'ai? Donner ce que j'ai pour le mettre. Cela va faire la différence. L'aposte de Paul s'est investi d'une manière vraiment totale. Et c'est un exemple pour nous. Il a tout donné. Il a subi des situations pénibles. A plusieurs reprises on a voulu le mettre à mort. On l'a lapidé. Mais il se relevait et il continuait son chemin pour le mettre. On a parlé de cet homme James Hamilton qui a décidé d'aller en Afrique au Wanda parce que celui qui était là-bas avant lui en tant que missionnaire avait été tué. Il a été ému de cela et il a décidé d'y aller. Mais alors qu'il œuvrait avec une équipe le roi de ce pays a pris peur et il a demandé à des hommes de tuer à Ninton. Et trois ans après son arrivée dans le pays en Wanda, il a été mis à mort. Il a été transpercé par une lance. Et alors que son sang coulait, il a donné ce message pour le roi. dit au roi qu'avec mon sang j'achète les roues d'Ouganda. En apprenant ce qui s'était passé pour James à Ninton, cinquante hommes se sont portés volontaires pour le remplacer et pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Dieu ne nous demande pas forcément d'aller jusque-là mais en fait la vie, notre vie, nous sommes appelés à l'offrir en sacrifice chaque jour. C'est le renoncement à ce roi qui montre la valeur de l'évangile. C'est l'amour pour Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes qui montre que vraiment l'évangile c'est une puissance. C'est une puissance pour le salut de qui qu'on croit, du juif premièrement puis du grec. Oui, l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit de l'adventiste du septième jour premièrement et de tous les chrétiens. Lorsque l'on croit vraiment en Jésus on est transformé, on est changé. Et cela nous donne une nouvelle perspective. Lorsque l'on croit qu'on voit les besoins du monde, lorsqu'on sent et qu'on voit la misère des gens tant physiques que spirituels, on ne peut pas rester là à connaître l'évangile, à savoir qu'il y a un sauveur dont le nom est Jésus et qu'à côté de nous il y a des gens qui soient ignorants de cela. Alors, on est obligé de se porter volontaire pour partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle se partage dans le vécu de chaque jour. C'est dans sa vie, une vie transformée par grâce que l'on voit Jésus-Christ. C'est dans des paroles aimables et c'est aussi dans une présence volontaire là où on a besoin de nous pour briller comme une lumière, pour faire briller comme une lumière et c'est une lumière, la lumière qui nous vient de Dieu. Lorsque l'on accepte Jésus, rien ne compte plus pour nous que la gloire de Dieu. Donc, mon argent, mon porte-monnaie, ma maison, ma santé, tout, c'est pour la gloire de Dieu. Tout. Est-ce que ça a un sens ? Sinon, à quoi est-ce que ça sert de dire que nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas transformés ? Vous savez, un chrétien non transformé est pire qu'un mondain. Et pour cette raison, le discrédit peut être jeté sur l'œuvre de Dieu parce que des gens qui prennent le nom de Jésus pour s'appeler chrétiens ne sont pas à la hauteur de cette vocation. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être à la hauteur. Nous sommes d'accord. Mais quand Jésus est là, alors c'est différent. Wesley, lui aussi, a eu son expérience et il avait investi dans des posters qu'il avait achetés pour coller sur ses murs. Et puis, une femme est entrée, a frappé chez lui, est entrée et cette femme était très peu vêtue. Juste une robe alors qu'il faisait très froid. Il a cherché pour lui donner de l'argent pour acheter un vêtement mais il ne lui restait plus rien. quelquefois, nous dépensons ce que le Seigneur nous donne dans des futilités. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas acheter ses posters. Il pouvait peut-être. Il y a un temps pour chaque chose mais nous ne pouvons pas tout dépenser de ce que le Seigneur nous donne pour nous-mêmes alors qu'il y a d'autres personnes à côté de nous qui sont dans la souffrance et dans le besoin. et donc Wesley a pris cette résolution c'est de tout faire pour la gloire de Dieu avec son argent. Et il dit que les chrétiens, le peuple de Dieu devraient apprendre à faire usage de son argent pour la gloire de Dieu. Il gagnait par 160 000 dollars et il s'est efforcé de vivre sur 20 000 et il lui restait 140 000 qu'il donnait. Il donnait tout le reste pour le bien. Et il nous invite à tout faire pour gagner le plus que nous pouvons. Il dit gagner le plus que vous pouvez. Sauver le plus que vous pouvez et donner le plus que vous pouvez. Alors beaucoup de personnes sont prêtes à gagner le plus, à sauver le plus mais lorsqu'il s'agit de donner le plus alors là celui qui donne on reçoit. Plus on entre dans le projet de Dieu plus on reçoit. Prenons cela à cœur parce qu'en fait nous sommes en train de parler de réveil et de réforme et donc il va y avoir de grands changements dans cette église. Non pas que ce que nous avons vécu avant n'avait pas son importance. Oui, mais nous sommes en marche donc nous devons progresser. Faites vos plans pour faire partie de la révolution. Ne laissez pas les choses se passer sans que vous soyez dedans parce que Dieu ne vous a pas exclu. Donc ne soyez pas vous-même celui qui prenez la porte. Non, impliquez-vous dans la prière, dans l'étude de la parole et dans les actions que nous allons vivre. Et puisque nous allons vivre de grandes choses, nous aurons aussi besoin de fonds. Je le dis simplement, clairement et je n'ai de ce côté-là aucun malaise. Je ne suis pas frileux là-dessus. Parce que si vous ne participez pas, l'argent viendra d'ailleurs. Ça c'est clair. À chaque fois, chers frères et sœurs, que j'ai eu besoin d'argent, le Seigneur m'en a toujours donné. Toujours. Donc aujourd'hui, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter parce que ce que Dieu leur commence, il le termine. mais si Dieu nous fait participer, c'est pour exercer en nous de bons sentiments, de bonnes pensées, un pli, un nouveau pli dans notre caractère. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Et ce sont les habitudes qui forment qui forment le caractère. Au ciel, nous serons comblés. Ceux qui investissent ici-bas, pour le ciel, seront comblés. Ils vont marcher sur l'or. Alors que les gens mettent de l'or autour de leur cou, nous, nous allons marcher dessus. alors que d'autres investissent énormément pour avoir quelques diamants au bout de leurs oreilles. Nous, nous aurons ça. Nous allons marcher sur les pierres précieuses. Pour nous, ce sera quelque chose qui fera partie du quotidien. Ce sera dans les meubles. je vous invite à tout faire pour marcher sur l'or. Mais surtout, ce qui va donner de la valeur à ces pierres précieuses, c'est parce que le sauveur sera là. Jésus, c'est le plus précieux diamant. Il est le bijou le plus précieux. Lui, il dit de nous que nous sommes son bijou, et nous nous disons de lui qu'il est notre bijou. Plaise à Dieu que ces deux bijoux se rencontrent dans les parvis célestes et que sa paix nous accompagne. Amen.